Mais alors par ici, il n'y a pas le fameux Théâtre des Jazès ? Oui, le Théâtre des Jazès, c'est ce qui reste du fameux boulevard du crime. Alors pourquoi on appelait ça le boulevard du crime ? On le sait bien, c'est parce que la plupart des spectacles, c'était des mélodrames. Ou même un critique avait dit « Nous en sommes à 8492 tentatives d'assassinat, 58 000 viols, 372 000 enfants perdus et retrouvés. » Avec beaucoup d'effets, beaucoup de sang, etc. Oui, absolument. Donc là, en fait, les salles de spectacle étaient côte à côte. Il y avait le panorama dramatique, par exemple, il y avait le fameux Théâtre des Funambules, il y avait les folies dramatiques, il y avait l'ambigu. Et tout ça a disparu quand on a fait la Place de la République. Parce qu'avant, il y avait une espèce de place qui n'était pas vraiment une place. Il y avait de la poussière par terre, c'était terrible. Et c'était quand exactement ? Alors ça a commencé vers la fin des années 1850, ça a mis 10 ans pour faire la Place de la République. Ça a été très long. Et en fait, la Place de la République, disons, le boulevard, comment dire, la place, elle était comme ceci. C'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est ce que vous voyez sur ce mur, regardez. Le mur aveugle, là, il a été peint avec un rideau de théâtre pour montrer que le rideau est tombé sur le boulevard du Crime. C'est ça. Et parce que c'est toute cette partie-là de la Place et du boulevard qui a été amputée. Alors, les théâtres sont allés ailleurs, ils ont déménagé à plusieurs endroits. Les plus gros, c'est-à-dire qu'ils ont eu des grosses indemnités, ils ont pu aller émigrer dans d'autres quartiers. Et puis, il y a cette petite merveille du théâtre Déjazet qui est en face, qui, lui, est resté, a pu sauver sa peau. Alors, avant, il s'appelle Déjazet parce que c'était donc la comédienne très célèbre Virginie Déjazet qui l'a créée. Mais avant elle... C'est son homme qui lui avait... Enfin, c'était l'homme avec qui elle vivait ou qui l'entretenait, qui lui a offert, figurez-vous, ce théâtre. Ah, ben oui, voilà. C'était un beau cadeau parce qu'elle en a fait très, très bon usage. Et alors, c'est... On a pris ça même à Déjazet. C'était un théâtre qui portait le nom avec la dédicace. Oui, voilà. On disait à Déjazet, c'est comme ça qu'il s'appelait. Ah oui. Et alors, en fait, avant que ce soit tout cet endroit-là, il y avait un endroit qui s'appelait le Jardin Turc. Derrière, il y avait des... Il y a le passage Vendôme aussi, parce que c'était l'ancien jeu de paume du duc de Vendôme qui se trouvait à cet endroit-là. Et en fait, avant que ça s'appelle Déjazet, ça s'appelait les Folies Maillères. Vous savez que pendant des années, au-dessus de l'entrée, là, il y avait une statue qui représentait en muscadin ou plutôt en incroyable, là, comme on disait, qui représentait Déjazet. Parce que Déjazet a joué... Elle avait 60 ans et elle a joué le rôle d'un garçon de 15 ans. Ah, comme Sarah Bernard, alors. Comme Sarah Bernard, exactement. Mais le travesti d'une femme en garçon, justement, c'était un des grands thèmes du théâtre et dans le musical aussi. Les femmes qui chantent les chansons d'hommes. Et donc, elle était représentée ici, mais encore il y a très longtemps. Et il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y a encore peut-être une cinquantaine d'années ou un petit peu plus, il y avait encore la Déjazet ici, représentée en garçon de 15 ans. Il parle que tout Paris venait voir ça, c'était un prodige que de voir cette dame de 60 ans qui jouait parfaitement à un garçon. Mais l'entrée était là, étrange, ces petites entrées. C'est-à-dire qu'il devait y avoir vraiment des théâtres qui se côtoyaient beaucoup. Ah, mais ça, il y a énormément de lieux de concert et de cafés-concerts où ça se passait comme ça. Parce qu'en fait, on rentrait dans un espèce de passage et il y avait au fond un jardin ou une cour. Et en fait, il y avait un immeuble de rapport, disons, sur la rue. Et puis derrière, il y avait un endroit beaucoup plus protégé. D'ailleurs, au début du théâtre, il y avait un jardin derrière aussi, justement, le jardin du Turc. Voilà. Alors voilà, le boulevard du Crime, il se continuait ici, là précisément où nous sommes. C'était construit, c'était construit. Et alors justement, sur ce côté-là, il y avait plusieurs établissements, dont par exemple le théâtre historique, dont Alexandre Dumas, le père, était un des propriétaires. Et où il a fait monter des adaptations de Monte Cristo, du chevalier de Maison Rouge. Voilà, c'était à cet endroit-là. Et il y avait aussi, là au coin où il y a Habitat, là, il y avait un grand cirque. Et un grand cirque, c'est important parce que, on verra après, parce que... C'est quoi ça, c'est du cirque du Lampard ? Oui, c'est le cirque impérial, qu'on a détruit. Et c'est justement qu'on l'a remplacé après par l'Alhambra. Mais alors sur cette esplanade-là, quand il y avait encore le boulevard du Crime, c'est que, donc c'était très poussiéreux, quand il ne faisait pas beau, il y avait de la boue partout. Mais quand les spectacles étaient finis, le soir, c'était l'endroit où venaient les artistes. Ils prenaient des chaises au théâtre et ils venaient s'installer là. Et ils buvaient et rigolaient jusqu'à pas d'heure, au milieu de cette place, où il n'y avait pas, évidemment, la circulation qu'il y a maintenant. Ça n'a vraiment aucun rapport. Alors la place elle-même, c'est quoi, 1865 ? Alors la place elle-même, ça a été terminé vers 1865 et ça a pris le nom de 1879, en 1879 de Place de la République. Avant, c'était la place du Château d'Eau et il y avait une énorme fontaine au milieu. C'est elle qui est maintenant à la Villette. C'est elle qui est maintenant à la Villette, absolument. Bon, on prend le Faubourg du Temple. Alors ici, c'est particulier parce que là, on est en train de remonter le Faubourg du Temple. Et le Faubourg du Temple, pour Paris, c'est un des grands lieux de plaisir. Pourquoi ? Parce que quand il y avait encore les barrières autour de Paris, avant 1860, et qu'on n'avait pas à payer l'octroi, c'est-à-dire le droit sur les marchandises, c'était beaucoup moins cher d'aller vers Belleville ou vers les Lilas ou tout autour de Paris. Et particulièrement tout en haut du Faubourg du Temple en allant vers Belleville. Il y avait la fameuse descente de la courtille, c'est-à-dire une espèce de carnaval extrêmement brutal, en fait, comme souvent les carnavals, qui descendait la rue du Faubourg du Temple. Donc la rue du Faubourg du Temple, qui a toujours été quelque chose de très ouvrier, de très paysan, mais il y a toujours eu énormément de lieux de loisirs, de bistrots, de cafés-concerts, de cafés-chantants, de goguettes, enfin, toutes les époques, il y a toujours eu énormément de choses. Alors par exemple, donc les Alambras, évidemment... La première Alambra qui allait, c'était un peu plus loin ici, c'est là où il y a le rétro-dancing. En 1862, s'est ouvert un premier Alambra qui était un café-concert, un bistro, tout à fait très très populaire. Il était très fréquenté par les ouvriers du bronze. Mais ça, ça a marché jusqu'à 1900 à peu près. Et puis ensuite, il y a eu le splendide Alambra qui était là. L'immeuble a été détruit à la fin des années 60, comme beaucoup de choses. C'est la NPE du spectacle, donc il y a toujours un rapport. Alors l'Alambra, en fait, c'était construit, c'était au départ un cirque. Celui qui avait été détruit, qui était à la place d'habitat au coin du Faubourg, là, c'était un cirque en 1866. Mais énorme, 5000 places, c'était gigantesque. Mais ça ne marchait plus tellement le cirque. Donc on en avait fait un théâtre qui s'appelait le théâtre du Château d'Eau. Donc on faisait des grands drames, genre les Français ou Tonkin, ou des adaptations de la pièce de Victor Hugo Burghergal sur la révolution haïtienne. Enfin, des énormes choses comme ça. Et puis ensuite, c'est devenu un musical. Mais en 1925, ça a brûlé complètement. Il n'est rien resté. Et on a construit un très très bel immeuble qui était moins grand, mais qui était absolument splendide, qui était tout doré. On appelait ça le Temple d'Or tellement c'était beau, paraît-il. Qui a duré pendant 40 ans. Il y a eu énormément de spectacles et tous les grands chanteurs s'y sont prennés. C'est là. Et c'est lui qui l'a acheté ? Non, c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une femme qui s'appelait Jeanne Bretot, encore une femme très bonne programmatrice, très bonne directrice artistique, qui est restée pendant 20 ans propriétaire de ça. Et en hommage à Maurice Chevalier, qui bien sûr a commencé lui à 12 ans, il a joué partout, y compris là, absolument partout. Elle lui a donné son nom et c'est devenu théâtre Maurice Chevalier pendant quelques temps. Voilà. Alors cet endroit était absolument splendide. Il y a eu aussi plein de gens qui ne voulaient pas qu'il ne soit pas détruit dans les années 70. Et puis une fois de plus, il a complètement disparu. Alors cet Alhambra-là, en fait, rien à voir, ce n'est pas un endroit ancien. C'est un immeuble de 1920 et c'était en fait la salle des fêtes de la... Comment ça s'appelle ? La fraternelle des cheminots. Et donc ça a été, bon, maintenant c'est de nouveau un musical. La personne qui s'occupe de ça a voulu reprendre cette tradition. Parce qu'il y avait aussi rue Yves-Tudig, justement, enfin rue Léon-Jouot, par là il y avait aussi un énorme lieu de loisirs qui était un énorme bal. C'était le Tivoli, le Tivoli-Voxone. C'était aussi quelque chose de gigantesque. C'est un peu le rap de Tivoli, on parlait quand même des Tivoli. Oui, absolument. Le rap de Tivoli, c'est tout cette folie de la... Il était tellement grand que là, au 17, il y a encore dans le fond de la cour, il y a encore un petit bout du Tivoli, c'était une désentrée. Et puis donc au 23, au rétro-dancing, à l'intérieur aussi, c'est devenu un cinéma après, mais ça n'a pas tellement changé aussi par rapport au premier ralant bras. J'ai vu ça sur le cadastre, ça n'a pas tellement changé. Et pour y danser, c'est très bien, d'ailleurs. Donc voilà, on imagine cette courtille de vol, de carnaval. Oui, et puis en plus, à partir à la fin du 19e siècle, il y avait tout cet endroit, il y avait le tramway qui montait, qui montait à cet endroit-là et c'était donc extrêmement animé. C'est une des rues les plus animées de Paris, le Faubourg du Temple.